Precci pui soli citu dine bolens ex sacro sancta sinodus ad... Ah, je vois que tu veux une pause toi. A 17h. Désolé, le goûter c'était il y a une demi-heure. Dommage. Alors, toi aussi tu te retrouves peut-être dans cette situation pourrie où tu sais même plus où donner de la tête tellement il y a de boulot que les profs t'envoient. T'es peut-être en colère et tu dis ouais mais j'y arriverai jamais et puis de toute façon ces exercices ils sont même pas expliqués, on n'a pas les bons cours. Ou alors t'es complètement déprimé et tu te dis oh là là mais jamais je vais y arriver mais c'est pas possible quoi. Mais comment je vais faire pour mes compos quoi. Et même le prof de sport, non mais attends le prof de sport il nous donne des pompes à faire sur papier. Mais comment tu veux faire ça quoi, c'est pas possible. Ou alors t'es juste malin et tu te dis tiens y'a pas un petit tuto là. Eh les gars là, le tuto sur l'exo de maths là. Ah bah non pas celui là, dommage. Ou encore t'es paresseux et tu te dis de toute façon le confinement c'est pour un peu de temps donc allons-y gaiement, petite sieste. Ou alors t'es un peu sifflé du ciboulot. Et tu te dis juste comme un spirituel Seigneur, fais mon boulot. Ou alors t'es dans une situation un peu plus complexe encore. C'est à dire que tes parents sont là pas loin de toi. Et alors ils te disent ah là là, si quand même t'étais comme ton copain là qui est première classe ça irait nettement mieux. Ou encore Allez, on est tous passés par là alors dépêche-toi de faire tout ça. Ou encore Vas-y mais c'est pour ton bien là. Tu prépares ton avenir, regarde. Ou encore Oh là là là. Mais attends mais les profs ils sont quand même drôlement sympas. Ils ont pensé à toi pendant le confinement. Non mais t'imagines un peu. Ils prennent du temps pour toi. Bref, le genre de situation où on se sent complètement perdu. J'ai envie juste de te dire pas de panique. Pas de panique, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Simplement, il faut que tu prennes le temps de travailler. C'est sûr. Pour continuer à exercer tes méninges et puis pour pas perdre trop le fil. Donc prends-toi un bon temps pour travailler. Tu devrais être en cours. Bon ben là, t'es chez toi. Mais donne-toi un bon cadre pour travailler. C'est-à-dire, mets loin de toi ton téléphone, tes jeux. Sois dans une pièce où tu vas pouvoir être en silence pour te concentrer. Et de l'autre côté, cherche pas à faire 4 heures d'affilée sans pause. Il faut que t'aies une pause pour te détendre. Il faut que t'aies une pause pour faire du sport. Il faut même aussi que tu prennes un peu de temps pour le Seigneur. Pour le prier. Pour le prier non pas parce que c'est lui qui va faire les exos. Parce que t'en fais pas. Moi j'ai déjà essayé plus d'une fois de lui dire Seigneur, je te file le stylo et tu le débrouilles. Tu remplis la feuille pour moi. Ça n'a jamais marché. Alors je pense pas que ça va marcher avec toi. En revanche, ce qui marche, c'est de prendre du temps. Quand tu paniques un peu, quand tu sais plus où donner la tête pour dire Ecoute Seigneur, je te confie ça. Je sais que c'est pas la fin du monde. Mais là, là j'y arrive pas. Alors aide-moi à être apaisé. A ne pas croire que je suis nul. Mais à me dire, je peux y arriver. Et aide mes parents à bien m'expliquer. Avec de la patience. Et tu verras. Ça va y aller. Courage. Alors, confiant ou déprimé ?